Hello hello c'est Kassamus pour cet épisode 2 de ma saison en ligne, donc 3-2-2 pour la division, on a eu les stats 7-2-2 pour le général, donc avec la victoire de l'épisode 1. Alors j'en profite pour revenir sur l'épisode 1, où j'avais dit que je n'avais pas d'atteinte qu'on me pointe avec l'équipe d'Argentine, mais c'est vrai qu'il y a quand même Higuain qui peut évoluer dans ce registre-là, c'est vrai que dans cette formation-là je ne l'utilise pas, je préfère utiliser des joueurs comme Agüero, Labidzi, Palacio, Messi évidemment, des joueurs plutôt plus techniques, plus rapides, plus vifs on va dire, en tout cas dans une formation sans attaquant de pointe. Et donc là, contre Manchester City, donc Manchester City qui est une équipe qu'on rencontre quand même plutôt souvent sur le online. Alors qu'on peut voir là, l'occasion, centre, tête, poteau, et derrière c'est Messi qui est là pour récupérer Messi opportuniste sur les coups, qui récupère un ballon qui a heurté le poteau. Donc un 0 à 9 minutes, ce qui est quand même assez rapide, comme dans l'épisode 1, on commence vite les hostilités. Et là Agüero, juste sur l'engagement, qui se retrouve déjà face à Howard, qui sort. Ça aurait pu être joli, mais c'est raté. Il y avait vraiment une possibilité de tir là. C'est Messi encore là qui se fait tacler. L'arbitre qui sort le rouge. Peut-être un peu sévère là. Il faut voir si vraiment Messi partait au but ou a vraiment été gêné par compagnie. Et derrière, les coups francs à la FIFA 13, avec cette petite déviation en piche nette de Di Maria pour Palaccio. Donc un joli coup franc, c'est vraiment une méthode très efficace à cette distance-là. Alors c'est sûr que maintenant, l'adversaire réduit à 10, ça va être plus facile encore. Messi qui se retrouve encore une fois face à Howard, qui tente un nob. Qui a arrêté. Et là, j'essaie de jouer le hors-jeu. Mais heureusement, je me fais surprendre. Et le gardien là qui sauve les meubles. Peut-être même deux fois. Colocini qui dégage derrière. Et cette touche n'est vraiment pas anodine puisque vous allez voir une offrande pour l'Avezzi. Qui sert Messi. Qui essaie de se débarrasser du défenseur qui défend bien. L'Avezzi qui récupère Palaccio, un dribble. Et qui se fait clairement fauché dans la surface. Donc là, aucune discussion possible. C'est clairement un penalty que se charge de tirer Messi. Et qui conclut avec un Howard qui reste immobile sur sa ligne. Donc évidemment là, 3-0. Tout devient plus facile. En plus, à 11 contre 10. Un long lobe de l'Avezzi. Qui est arrêté encore une fois par Howard. Qui ne veut pas se laisser lober. Et là, c'est Di Maria qui fait le show. Un joueur, deux joueurs. Trois joueurs. Qui perd derrière le ballon. L'Avezzi qui récupère. Qui essaie d'effacer le défenseur. Mais là, qui défend plutôt bien. Et ça revient tout de suite. Di Maria qui n'arrête pas. Donc là, 36 minutes de jeu. 37. 3-0. C'est une avance plutôt confortable. Un corner pour mon adversaire. Qui a très peu de cases. Et là, derrière, c'est du... Allez, du 4 contre 1. Et le bon service pour Aguero. Il y avait une autre solution devant. Mais évidemment, il était plutôt hors-jeu. Il s'est retrouvé vite hors-jeu. Donc la solution de la passe un peu en retrait était la meilleure. Alors voilà, on attaque la seconde période. Avec tout encore, voilà. Aguero. Aguero qui frappe. Alors là, on va pouvoir apprécier le contrôle. Ce qui est bien dans ce lift à 13, c'est qu'avec le first touch, maintenant, on peut apprécier les contrôles quand ils sont bons. Et là, Messi qui se retrouve avec le ballon, on ne sait pas trop comment, qui va se battre pour récupérer, qui récupère. Qui essaie d'effacer Klichy. Klichy, 1, 2, 3. Et but derrière. Vraiment un but là, totalement Messi-esque, j'ai envie de dire. Un but qu'on pourrait vraiment voir dans le registre de Lionel Messi, clairement. Évidemment, tout est plus facile. En plus, Messi qui a fait un... Qui en a profité pour mettre un triplé. 4-0. Et l'épisode se termine. Le temps pour moi de vous dire que je vais essayer de faire un épisode par jour. Donc, je vous retrouve pour l'épisode 3. Donc, demain. En tout cas, j'espère que ça vous plaît. Voilà. Ciao, ciao. Ciao. Sous-titrage ST' 501